Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode de D-Kids Challenge ! Aujourd'hui c'est la fête de la musique ! Pour la première fois dans le D-Kids, la défaite de la musique aura lieu et oui vous savez qu'elle a été créée dans les années 80 mais nous n'étions pas encore à la bonne période de l'année dans les Sims pour le faire donc c'est maintenant dans les premiers jours des années 90 que nous pourrons jouer de la musique et pleurer pour le massacre que mes petits Sims vont en faire pour cette superbe journée nous sommes dimanche nous sommes donc le premier jour de l'été et oui comme la fête de la musique il va faire chaud et c'est partiellement nuageux miss mitéo à parler aujourd'hui si je dis poids de bêtises ah non on n'est pas encore à l'anniversaire des petites tout bientôt tout bientôt mais pas encore du coup bah je pense pas qu'anaïs fera de la musique avec ses soeurs on va faire la musique seulement avec les les grandes et puis la maman et le papa évidemment petit tour dans l'arbre généalogique on me l'a demandé en commentaire alors en partant d'hélène punaise je la reconnais plus depuis qu'elle a pu sa coupe de cheveux des années 80 nous avons donc nos quatre filles du côté de joseph nous avons donc ses trois enfants caroline isabelle et philippe du côté entendez on va prendre dans l'ordre geneviève nous avons marc et julie qui sont donc ses enfants nous avons chantal qui a un petit garçon seulement guillaume et nadine qui a donc deux filles emilie et aurélie mais aurélie est encore un pampin mais j'ai pas compris alors j'ai invité un enfant qui avait rien à voir avec la famille ah bah écoutez c'est reste des métiers pourquoi voilà pourquoi ils sont censés être vivants mais ils sont pas du tout vivant claudine machin truc mûche ils sont morts et enterrés mince bah du coup ils sont tellement vieux qu'ils ont pu géanéologie non mais la blague mais si on reprend de notre belle joséphine donc notre notre tout simplement fondatrice ah oui quand même à nous ils ont nous ont jarté quand même des enfants bon on a eu albert on a eu jise irene irene pardon et gisèle est ici et voici et voici à tous les descendants et bien du reste de de la de la maison de la maisonnée ça fait quand même pas mal de monde encore vivant on a on a forcément on a perdu de vue un peu les enfants d'irène qui sont christian et lucie on a aussi perdu de vue alexandra et axel très logique ce sont les enfants de marcel simone elle a eu bien sûr denise qui a eu deux enfants gabriel et manon ok et notre alors oliver morin donc c'est lui c'était le fils d'arthur mais la branche d'arthur est encore en vie aussi qui lui donc a eu peu de petits un petit fils qui s'appelle louis et elodie et se sont pas encore reproduit donc voilà ça fait un peu beaucoup ce pauvre pierre nard bah oui pierre nard lui ah ben non il ya quand même trois enfants qui ont jarté dans l'arbre ok marina mais ça ça vient de la branche de louise elle s'est pas reproduit elle a d'accord audrey c'était c'était gustave qui n'a pas donc de descendants et clément qui était donc je ne sais plus bas ça devait être germaine assez tristouille un quand même là ah oui ça nous a jarté des personnes à si elle a une fille à natalie ouais c'est un peu compliqué voilà louise est revenu dans le et jacques sont revenus dans le dans le truc dans le game mais bien sûr louise n'est plus attaché à plus personne c'est un peu triste bon en tout cas voilà c'était un petit tour de la généalogie d'être de saint paul tiens bah geneviève oh qu'est ce que tu as pris du poids ma belle mais elle est venue nous dire bonjour donc c'est bien tu peux oh la la oh la la oh la la ma belle non 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 tu arrêtes ça tout de suite et tu vas être calmé dans le miroir parce que là trop de bonheur va te tuer ma belle hélène j'ai pas envie de te perdre pour une connerie donc non tu vas te calmer devant le miroir voilà tu es hystérique j'ai pas envie que tu meurs voilà hein on va se calmer comme ça tout de suite oh la la mais qu'il est beau mais qu'il est beau le lio lio un qu'est ce que c'est beau comme tenue si vous demandez d'où elle vient ça vient d'or de gloire elle est bien affreuse donc elle est parfaite pour les années 90 voilà un look d'enfer de notre belle eva et ouais y en a qui voulait des cheveux colorés et ben voilà vous êtes servi bon elle reste blonde mais elle a un petit côté trash bien sympa à lui mais elle aime trop sa petite soeur en fait c'est trop kiki en tout cas j'aime beaucoup ce look toujours dans le ton grunge avec sa maman avec sa belle mère sa belle maman quoi enfin je veux dire ben bref vous m'avez compris mais j'adore mon dieu ce que j'adore attention vos problèmes d'audition vont commencer grâce à esther qui se met au piano ah et comme dirait laura avec laura regarde laura toi tu vas t'entraîner au violon ah non tu vas aller là du coup tu me casse les pieds à casser les pieds à être toujours coincé pour pas grand chose voilà tu vas jouer au violon on va rigoler un petit peu ça va être une cacophonie allez les filles oh ça commence oh là là ça fait mal allez on est à 3 est-ce qu'il ya eva qui se met à la guitare aussi comme sa mère ça lui va bien avec son look un peu grunge et tout ok on est bien mal on est pas mal à mince hélaine et parti bosser bon elle devrait avoir une promotion donc on va lui faire chahuter la foule ça devrait aller olala mes pauvre oreille elle commence à souffrir là aïe 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 Il n'y a pas de raison que je suis la seule à souffrir. Vous ne croyez pas que j'allais vous laisser tranquille ? Il faut bien que Lionel se mette à chanter aussi dans cette cacophonie. Merde, c'est la fête de la musique ou pas ? La défaite de la musique, comme je le dis tous les ans dans la vraie vie. Et là, on est en plein dedans, là. Oh là là ! Oh, le carnage ! Oh, le carnage ! Figaro, Figaro, Figaro ! Bravo Lionel, c'était beau. Mais on a encore quelqu'un qui vient taper à notre porte qu'on ne connaît pas ? Bonjour Monsieur ! Attendez, moi je veux voir juste à quoi il ressemble. Non, t'es pas beau en fait, donc non, on ne te répondra pas. C'est un putain de carnage, mais je ne vous raconte pas. Bon, ça monte quand même au niveau des compétences, mais oh my god, j'en ai plein les oreilles. J'espère que vous souffrez autant que moi. La belle Eva, c'est la plus calme. Enfin, celle qui me fait le moins mal, parce que le pire c'est le chant et le violon. Enfin, remarquez, tout ensemble c'est assez insupportable, mais bon, c'est comme ça. Vous vous souvenez, l'ex-femme de Lionel, qui avait eu un enfant avec Raphaël, le fameux Raphaël, le coureur de jupons ? Eh bien, voilà, c'est cette petite fille-là. Ah, voilà, eh bien, c'est notre petite Eva qui a décidé d'inviter sa petite sœur, du coup, parce que bien sûr, elles sont sœurs à l'avenir, à la maison aujourd'hui, pour faire un peu connaissance. Et puis, parce que c'est dans le jour férié d'inviter des Sims à la maison, donc voilà. Ça me fait rire, à chaque fois qu'ils ont une chanson à chanter pour un jour férié, c'est toujours la même chanson, donc ça me fait bien marrer. Ah, bah, tu vas souffler dans les trucs en carton, là ? Tu vas chanter aussi ? Hein ? Et puis, voilà, avec ta belle voix, tu vas jeter des confettis, vous allez boire un coup, tout ça, hein ? Voilà, c'est la fête, c'est la fête de la musique, ah ! Ouais ! Youhou ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Heureusement, ils ne boivent pas, parce que dans la vraie vie, ça picole, ça picole, et puis, alors que là, ça va, c'est plutôt tranquille. Il lui dit, ah, mais t'es bien habillée, Eva ! Et elle a dit, mais ouais, t'as vu, j'ai le super look à la Nirvana, quoi ! S'il te plaît, le Grunge Attitude ! Il est un peu 20h, c'est dommage, j'allais leur faire profiter de la pistouche, mais on n'a pas encore eu le temps de faire, de toute façon, ça va bientôt être les vacances scolaires, donc... Ils auront le temps de faire tout ça, mes petits Sims ! Ah ! L'Hélène est rentrée, et l'Hélène, elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Tu peux t'entraîner à chanter, peut-être, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Non, bah non, en fait, non. Ah, bah, elle a validé au moins ça, c'est cool. Sinon, tu peux jouer un petit peu. Voilà, tu peux toujours t'entraîner. Non, alors, s'il te plaît, tu peux venir jusqu'ici, déjà, ce sera sympa, de ta part, et tu peux chanter des chansons. Ah là là, mon Dieu, c'est pas accessible. Et celle-ci, tu peux y accéder ou pas ? Comment ça se passe ? Allez, L'Hélène. C'est toi, la reine de la guitare. C'est la première à avoir appris. Ah, quand même ! Ah, t'es d'accord ? C'était tout ? Ah, bah, c'est un super concert que tu nous... Mais non, mais vas-y, tu chantes des chansons, cocotte. Qu'on vienne t'écouter. Voilà. Tu vas venir regarder, et tout le monde va venir regarder Hélène qui chante. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux pas ? Allez, va manger, j'ai compris. Ah oui, vous avez pas vu le look ? Le look d'été de notre Lionel. Ah oui, bah, la banane, hein. Mais écoutez, ça, c'est une tenue d'Heure de Gloire qui colle parfaitement à la décennie. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, après tout ? Et est-ce que t'as travaillé pour ta promotion ? Non, t'iras courir après un petit peu, parce que sinon, voilà, t'auras pas de promotion, ça serait dommage. Oh, regarde ta maman, elle est là, elle se demande... Ah bah, ça, c'est l'Hélène qui est tombée. L'Hélène, elle est fatiguée. Oh, la biche. Ma pauvre biche ! Bon, ça a l'air de bien se passer avec la petite sœur. Tiens, tu vas acheter des confettis. Logiquement, on aura tout validé pour toi, hein. Hélène, elle a pas eu le temps d'inviter quelqu'un. Qui veux-tu inviter, Hélène ? Euh... Allez, on va essayer d'inviter Joseph, mais bon, il est un peu tard, je suis pas sûre qu'il vienne. Mais bon, on a presque invité tout le monde. Enfin, tout le monde a invité quelqu'un, presque. Mais pas l'Hélène. Ben, l'Hélène, elle a bossé. Elle a même pas eu sa promotion, au final. Ah, je suis tristesse. Je suis tristesse pour elle, mais bon. Il y a Joseph qui arrive. Parfait. Ça vous a choqué, le nouveau look de Joseph ? Mais bon, c'est normal, hein. C'est les années qui font ça. Et puis, il est plutôt jeune non plus, hein. Regardez, il se sent plus. Oh là là, ma sœur. Oh là là, ma petite sœur. Qu'est-ce qu'elle est belle. Haha. Elle est belle et elle est méga crevée aussi, hein. Oh là là, la dégaine. Franchement. Tu peux éliminer la journée, tout ça. Tu vas pas te plaindre, mais bon. Tu vas chanter le jour. Voilà, elle a tout complété. C'est nickel. Lui, il a tout complété. Elle a juste pas assez chanté et tout. Attends, alors. Attends, attends. Attends, Eva. Attends. Tu vas t'entraîner à chanter, alors. Voilà. Elle est son sœur aussi. On n'oublie pas. Tu iras aussi aux toilettes après toi et toi. Ah bah toi, tu te marres avec ton daron dans la cave. Bah remarquez, pourquoi pas ? C'est vrai que la cave, malheureusement, elle sert pas encore. Hé, t'as été courir, toi ? Il n'a pas été courir. Oh, petit, petit, petit chenapan. Va courir, Lionel. Alors... Elle est trop bien. Après, c'est la fin des vacances. C'est la fin des cours, bientôt, donc c'est pas très grave. S'ils ne font pas leur devoir, puisque les vacances vont arriver. Ça, c'est bien. Ça, c'est toujours très cool pour les enfants. Et pour tout le monde, d'ailleurs. Non, décidément, elle est pas facile, cette journée, pour ma petite Lélène. Eh, ma belle. Qu'est-ce que tu fais ? Mais non, tu vas pas aller danser. Tu vas venir dormir, tout simplement, parce que là, tu vas tomber tout le temps. Donc c'est plus possible. Va te coucher, ma belle. Les filles... Les filles, elles sont encore en forme et tout. Qu'est-ce que tu vas demander ? Non, non, non. Laura. Ah, regarde, il y a Tonton qui est là. Tu veux pas jouer avec Tonton ? Oh, bah, tu le connais pas, Tonton ? T'as jamais parlé à Joseph ? Sinon, tu peux jouer, hein. Allez, tu vas jouer avec Tonton. Allez, vu qu'il est là, on va jouer. Ce look. Joseph, ce look. Mais bon, ça lui va bien. Oh, il a le look de Tarron, quoi. C'est un Tarron, il a trois enfants, trois grands ados. C'est normal. Il faut qu'il s'adapte. Allez, jouons ensemble. Ok, ça y est, c'est parti. Qui c'est qui va gagner ? Qui c'est qui va perdre ? Oh, bah, c'est Joseph, il a pas l'air très doué, hein. Ah. Pourquoi il tire dans le vide, en fait ? Ah, d'accord, le niveau suivant. Ok, ouais, allez, tire. Faut tous les dégommer. Voilà, moi, je me serais pas mis que d'un côté du jeu, hein, les enfants. Oh là, Val Master. Oh là là, le Big Boss. Ah, ils sont trop forts, ils ont réussi à gagner. Yeah. Oh, comment ils sautent ? Oh, c'est trop drôle. Ah, 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 nous avons un fantôme qui nous a rejoints, donc il est assez tard, maintenant. Oh, ça craint. Mon petit Lyo, attends, avant que tu fasses quoi que ce soit, t'as terminé ta course, c'est très bien. Non, tu vas pas danser. Tu vas prendre soin de toi, tu vas aller aux toilettes. Et après, comme tu commences tôt, tu t'iras te coucher. Tant pis, tu diras à la petite, elle s'en ira bien d'elle-même, hein, à un moment donné, faut pas déconner. Hop, tu vas éteindre, toi. Bah, elle chantait encore, Eva. Ah oui, ok. Compétence 2. Bah, allez, va dormir, ma belle, tu l'as mérité. Esther. Ah, c'est qui, du coup, ce soir ? C'est Marguerite qui est sortie de sa tombe. Esther, non, bah, tu... Non. Tu peux reprendre objet d'été, c'est bien aussi, tu vois, c'est cool. Laura. Laura, elle discute avec, du coup, sa cousine. Oui, c'est bien ça. Moi, elle est encore en forme, je veux rien lui dire. Et puis, elle ira se coucher quand Laura a envie, quoi. Voilà. Et Lionel, va au lit. Lionel, il est sec. Mon dieu, il est qu'à force de courir et de faire du sport, tu m'étonnes. Esther, tu finis ton truc et après, tu iras au lit, quand même. Et donc, on n'y est pas... Enfin, si, on est au jour zéro. Donc, logiquement, elle devrait bientôt grandir et devenir ado. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et toi, bah, tu vas venir aussi dormir parce qu'à un moment donné, voilà, il faut ce qu'il faut aussi. Et alors, on a Marguerite et qui cette nuit ? J'ai pas suivi, je sais pas si... Maintenant, on en a deux. Voilà, elle a déjà cassé un truc. Qui est là ? Ah mince, j'ai complètement oublié de faire le jardin aujourd'hui. Alors, terminé, réussite, tête, terminé, réussite, réussite. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Elle est en train de discuter. Il y a... Il y a tonton qui est venu squatter dans la chambre. Ça va, Joseph ? Non, et regardez, il est beau gosse, quand même, Joseph. Il reste toujours très beau. Vous savez, c'est quand même le portrait de craché d'Albert, mais en version cheveux noirs. Donc, il est toujours très, très beau. Par contre, tonton, il va falloir que tu t'en ailles. Parce que... Ah bah non, elle va dormir dans l'autre lit. Ok. Vas-y, finis. Arrête là, et puis il va s'en aller. Et toi, tu vas être couchée. Parce que là, la petite Laura, elle a pas son lit, la pauvre. Elle l'a choisi, celui-ci. Allez. Allez, Esther, au lit. C'est bien, ma jolie. Tout le monde est parti dormir, même Anaïs. Bah, c'est parfait, écoutez. Bon, voilà. Et Joseph, il va se balader dans la maison. Il va venir voir les changements qu'il y a. Ah, bah, Marguerite est en train de jouer. Ah, c'est qui, du coup, là ? Ah, bah, c'est Albert Ounet, en parlant de lui. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'il a grossi. Regardez. Albert Blond, Albert Noir. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas parler à ton ancêtre ? C'est tellement des portraits, des copies conformes, quoi. Mais bon. Non, il va préférer pleurer. Bah, c'est vrai que Joseph, il avait un kiff sur les tombes du jardin. J'avais oublié cette histoire. Bon, bah, voilà. Moi, c'est sur les larmes de Jojo que je vais vous guider pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Journée, petite, sympathique, de fête et de défaite de la musique. Et puis, à l'épisode prochain, nous aurons donc Esther, qui va grandir en jolie adolescente, du moins, je l'espère, et normalement aussi Anaïs. Ça va être sympa, tout ça. Ça va être sympa. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses sur ma chaîne. Des gros bisous. Salut. Salut.